Générique 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 Mesdames et Messieurs sur DBS télévision dans les écoutes du monde. Au Bangladesh, un gigantesque incendie survenu dans un camp de réfugiés Rohingya a causé de nombreux dégâts. Parmi lesquels dégâts, 10 000 abris sont partis en fumée. Selon le bilan encore provisoire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 15 morts, 410 disparus et 45 000 personnes déplacées sont à déplorer. Le sinistre qui a fait rage pendant plus de 10 heures de temps avant d'être maîtrisé lundi vers minuit a notamment ramassé tout suit son passage. Je n'ai pu sauver aucun de nos biens car j'étais occupé à sauver mes enfants du feu. Nous avons simplement fui notre maison à déclarer une femme témoin de la scène. Selon une mère de la famille, avant que l'incendie ne se déclare, mes enfants sont allés étudier à l'école islamique. Je ne les ai pas vus après le retour. J'ai retrouvé deux de mes enfants plus âgés mais je n'ai toujours pas trouvé mon plus jeune fils. Cet incendie est le troisième à se déclarer dans des camps en 4 jours. Des camps où résident près d'un million de Rohingyas qui ont fui les persécutions en Birmanie. En Israël, le parti politique du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a terminé en première place des élections législatives ce mardi 23 mars 2021. C'est ce que révèlent des sondages de sortie des urnes. Toutefois, cela ne garantit pas au président du parti Likoud de trouver une majorité à la Knesset, dont le Parlement, afin de pouvoir former le prochain gouvernement. D'après ces sondages des chaînes israéliennes, les troupes de Benjamin Netanyahou ont obtenu entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset, suivi par le parti Yesh Atid du centriste Yaïr Lapide, crédité de 16 à 18 sièges. Mais le résultat extrêmement serré ne devrait être connu de manière définitive et complète que vendredi prochain, le 26 mars 2021. Depuis Jérusalem, Yaïr Lapide revendiquait pour son bloc une courte majorité au Parlement. Ainsi, elle appelle donc à la prudence sur les chiffres. Dans ce quatrième scrutin suivi en deux ans en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou inculpait de corruption dans une série d'affaires et dont le procès doit se poursuivre après les élections, jouait sa suivi politique. En Birmanie, l'ex-dirigeante birmane Aoun Sansouki devrait comparaître ce mercredi 24 devant un tribunal de Niapidaoua. Bien que l'audience concernant la prix Nobel de la paix doive se tenir en visioconférence, les forces de l'ordre ont été déployées en nombre, ceci afin d'anticiper toute protestation alors que la repression s'intensifie dans le pays. Elle est accusée notamment de corruption par l'agent qui poursuit sa repression aveugle car dans cette repression, une fillette de 7 ans est morte abattue par les forces de sécurité le mardi 23 mars 2021 à Mandalay. Au matin, son avocat Hinn Maoun Zaoun, qui n'a toujours pas été autorisé à rencontrer sa cliente, a indiqué que l'audience peut être très perturbée, voire ne pas même commencée. Le tribunal n'a pas de wifi, a-t-il déclaré pour le moment. C'est à rappeler des propos tenus à matinée. Le principal chef d'accusation contre l'ex-dirigeante inculpée pour de nombreux motifs est la corruption. Deux hommes se sont confessés dans des vidéos diffusées par des médias d'État, assurant avoir versé à Aung San Suu Kyi plus d'un million de dollars et onze kilos d'or. Mais l'un des témoins est emprisonné, l'autre a un passé trouble, ce qui pousse des observateurs à s'interroger sur l'authenticité de ces témoignages. L'ancienne chef de facto du gouvernement civil est aussi accusée d'avoir incité aux troubles publics et si cette dernière est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, elle pourrait être condamnée à de longues années de prison et se voir bannie de la vie politique en Birmanie. Dans ce pays, la répression de l'agente se poursuit. Depuis le coup d'État du 1er février, les militaires intensifient chaque jour leur riposte, qui fait désormais un total de 275 civils tués. En Corée du Nord, un premier défi lancé aux États-Unis par Pyongyang a été lancé dimanche lorsque celui-ci a imposé de tirer deux missiles de courte portée. De son côté, le gouvernement minimise ce geste survenu peu après une visite à Séoul de deux ministres américains au moment où l'Amérique est en train de développer sa stratégie à l'égard de la Corée du Nord, ceci après l'échec d'une diplomatie directe sous l'ère de Trump. Pour d'autres responsables du nouveau gouvernement américain, il s'agissait d'un système de courte portée classé dans la catégorie des activités militaires normales du Nord et donc ces tirs ne sont pas sanctionnés par les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies contre le programme des missiles balistiques de Pyongyang. Au sujet de ces tirs effectués contrairement à la plupart des précédents, la Corée du Sud n'avait pas été signalée et également le Japon, même les États-Unis. Depuis le mois de février, l'administration Biden a tenté en vain d'entrer en contact avec la direction nord-coréenne. Il y a une semaine, la Corée du Nord a averti qu'elle ne changerait pas de position vis-à-vis des États-Unis, tant qu'elle ne renoncerait pas à leur politique hostile envers elle. En terminant aux États-Unis, suite à la fusillade meurtrière suivie ce lundi dans le Colorado, le 46e président américain Joe Biden relance une nouvelle fois le débat sur la circulation des armes à feu dans le pays. Dans son commentaire, ce dernier a appelé à l'interdiction des fusils d'assaut. « Je n'ai pas besoin d'attendre une minute de plus, encore moins une heure, pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies à l'avenir et pour exhorter mes collègues à la Chambre et au Sénat à agir », a-t-il dit. « Nous devons aussi bannir les fusils d'assaut », a-t-il ajouté dans son propos. Par ailleurs, le locataire de la Maison Blanche a ordonné que les drapeaux soient en berne dans tous les bâtiments publics. D'après les médias américains, l'auteur des coups de feu était équipé d'un fusil d'assaut et selon la chef de la police locale, Maris Herold, l'homme s'appelle Ahmed Alissa, il a 27 ans. Il vient d'Arvada, une autre ville proche de Boulder. Il a été inculpé de 10 meutres. Il se trouve actuellement soigné à l'hôpital, mais il devrait ensuite être placé sous le verrou. C'est ce qu'elle a expliqué aux médias. Les autorités disent encore ignorer le mobile de cette fusillade qui a fait 10 morts. Mesdames et Messieurs, c'est sur cette note d'actualité que nous mettons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévisions. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...